Bonjour, il est midi écart, c'est le moment de l'histoire de l'art et comme tous les jours, confrontons une œuvre d'art et un texte d'un historien de l'art. L'œuvre que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, la voici. Il s'agit du cavalier, la jeune fille et la mort, une huile sur panneau de tilleul de Hans Baldungrin, peinte vers 1498 et conservée au musée du Louvre. Cette petite huile sur panneau de tilleul figurait dans l'exposition Hans Baldungrin, sacrée, profane, une exposition qui s'est tenue à la Kunsthalle de Karlsruhe en novembre dernier et un catalogue, un très lourd catalogue, dois-je dire, de la Deutsche Kunstverlag qui a été publiée en français quelques temps après. Les extraits du texte que je vais vous lire sont de Julia Carrasco qui faisait partie de l'équipe scientifique auprès du docteur Holger-Jakob Friesen qui est le conservateur en chef des peintures anciennes de la Kunsthalle de Karlsruhe. L'exposition était très importante puisqu'elle montrait tout le travail, d'où le poids de ce catalogue, de cet artiste méconnu de la Renaissance allemande qui a travaillé à Nuremberg dans l'atelier du grand Albrecht Dürer puis, lorsqu'il était indépendant, a vécu à Strasbourg où il a reçu des commandes à la fois d'une clientèle catholique mais aussi des adeptes de la nouvelle religion réformée. Alors comme Dürer, Hans Baldungrin, donc Baldung, est très marqué par les représentations de la mort, par ses danses macabres. Il aime aussi représenter des vanités évoquant la fuite du temps et la luxure. Et Baldung rajoute justement à toute représentation érotique une dimension moralisatrice, vraiment la piété qui vient en opposition à cet érotisme ou à ces scènes d'amour. Alors je vais vous lire le texte de Julia Carrasco, son explication de ce cavalier, la jeune fille et la mort. La fréquence avec laquelle Baldung a traité le thème de la mort reflète une fascination générale pour ce sujet dans la peinture du tout début du XVIe siècle qui s'est traduite par de multiples variations iconographiques. Tout aussi répandue, le motif du couple d'amants dans un paysage, puisque tel est le cas. associer la mise en scène en apparence idyllique, souvent teintée de voyeurisme, d'un tête-à-tête romantique ou érotique, avec une mise en garde contre l'adultère et les plaisirs de la chair. Compte tenu de cette dimension moralisante, il n'est pas surprenant que la mort, qui figure à gauche du tableau, s'invite dans bon nombre de ces images. Dans Le cavalier, La jeune fille et la mort, datant de 1498-1508, c'est le plus ancien des tableaux attribués à Baldung et celui qui inaugure la série de ses Memento Mori, la mort abandonne la discrétion subtile qu'elle cultivait chez Dürer. L'auteur fait référence à la gravure de Dürer intitulée « Les amants et la mort » qui date vers 1498 et qui représentait la mort sous forme d'un squelette qui se cachait derrière un arbre tout en tenant un sablier. Eh bien, ici, la mort abandonne la discrétion subtile qu'elle cultivait chez Dürer pour intervenir brutalement dans le tête-à-tête des amants qui jusqu'alors chevauchaient tranquillement à travers un paysage dégagé. D'un pas décidé, l'épouvantable mort-vivant, je rapproche le lourd catalogue pour que vous voyez effectivement à gauche la mort dont on voit les viscères. Eh bien, d'un pas décidé, cette épouvantable mort-vivant à demi-décomposée se hisse hors d'une fosse pour planter ses dents dans la robe de la femme et la faire tomber. Tout en tirant les rênes du cheval qui se cabrent, l'homme se tourne désespéré vers sa partenaire qui s'accroche vainement à lui. Elle échappe inexorablement à l'étreinte qui devait la sauver et le parallèle qu'instaure l'artiste entre l'ourlet de sa robe et le linceul de la mort scelle visuellement son destin. Cette représentation exacerbe la confrontation de l'amour et de la mort dans une scène fortement dramatisée, mais dont l'effet est amoindri par la rigidité du couple, notamment de la femme, dont le profil perdu paraît étrangement pâle et indifférent. La coiffe de la dame signale le péché d'adultère, tandis que les nuages menaçants, les troncs morts, vous les voyez au fond, et les eaux sur le sol que l'on voit en bas peuvent être interprétées comme un avertissement. Alors voilà, merci Julia Carrasco pour ce texte qui nous permet de mieux lire ce tableau pas très connu du musée du Louvre intitulé Le cavalier, la jeune fille et la mort et datant donc du tout début du XVIe siècle et nous nous retrouvons demain pour un sujet beaucoup plus joyeux à midi et quart pour l'histoire de l'art.